Yo tout le monde c'est Daniel, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un petit terminal de paiement de la marque Zittel donc c'est le Zittel Raider 2 donc ça a été racheté du coup par paypal le terminal coûte 19 euros or enfin 19 euros hors taxes du coup donc ça fait à peu près 23 euros TTC la livraison est gratuite et puis du coup sans rien pour remplacer mon terminal de paiement SumUp donc voilà il est compatible du coup iPhone, iPad, Android donc voilà quelques petites informations donc je l'ai pris en blanc il existe en noir donc moi je préfère le prendre en blanc enfin ça change pas grand chose ça permet du coup d'accepter les cartes Visa, Mastercard, American Express, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay et puis du coup c'est NFC, enfin NFC c'est sans contact donc voilà un petit guide donc et du hop à la petite pub pour mettre sur votre vitrine pour dire que vous acceptez les paiements comme ceci la petite notice donc normalement c'est simple n'a pas besoin de se compliquer là donc le petit terminal de paiement avec son petit câble c'est du câble micro micro USB d'une longueur assez correcte franchement je ne vais pas utiliser j'en ai déjà plein de ce câble de style ok le terminal est quand même assez lourd il pèse son poids hop ce qui est bien c'est qu'il est c'est que là il touche par rapport à SumUp le SumUp peu bas de gamme celui-là c'est le bas de gamme aussi 19 euros le prix est à à peu près 18 euros sur l'autre donc oui à peu près 22 euros TTC pour l'autre donc voilà c'est plus comprensible on peut mettre du coup la carte là dedans le petit est là pour pour bien marquer leur marque et puis le bouton power le bouton pour le charger on peut du coup le mettre aussi sur un dock de la dock comme ici j'ai vu derrière je crois on peut le mettre sur un dock comme ça pour le sur relever pour que ça fasse un peu plus terminal un peu moins portatif par contre non alors c'est possible de le faire ce que je veux faire c'est que je vais l'animer on espère que la batterie ok 427 donc je crois que c'est pour se connecter au bluetooth donc il faut l'application zittal zittal go hop on manque ensuite réglages voilà après dans les réglages voilà de toute façon deux lecteurs détectés je sais pas comment il fait pour en voir deux moi j'en vois aucun zittal reader donc démarrer voilà lecteur de cartes détectées si vous ne voyez pas son numéro appuyer sur le bouton d'alimentation donc moi je vois le numéro 427 comme je l'ai dit tout à l'heure connexion lecteur de cartes donc là je le fais sur un ipad mais c'est possible aussi de le faire sur sur un iphone sur un android ça donc confirmez ce code correspond ensuite sur la figure sur votre lecteur la carte en appuyant sur le bouton vert donc à 188 359 c'est bien ça donc valider ok on levé la petite film de protection veillez patienter ok donc là apparemment je vois que la péto plus de batterie donc veillez patienter bonjour c'est très bien tu es poli et puis c'est tout non ok donc là apparemment il charge téléchargement du logiciel version du bluetooth son numéro de série version du micro logiciel nous avons lancé le chargement de la dernière version donc ok mais là ouais on voit que la batterie il n'a plus qu'une barre je sais pas si vous verrez bien vous mais voilà il n'a plus qu'une barre il est actif il est en train de faire sa mise à jour ce que je vais faire c'est qu'on se reprend de suite après la mise à jour ok donc là le logiciel de lecteur de cartes est à jour update up donc en train de finir sa mise à jour donc on va patienter ça devrait pas tarder d'être bon voilà update ok voilà il ressonne pour dire salut veuillez pas s'enjeter chargez votre lecteur de batterie détecteur f5 et brancher la batterie etc ok donc c'est bien ce qu'il me semblait par contre là il voit deux traits donc bizarrement bonjour ok une barre je sais pas c'est quoi donc là apparemment tout est bon donc je vais chercher une carte donc voilà j'ai pris une carte donc c'est très simple sur le logiciel de zitel on prend du coup quelque chose je vais pas payer parce que j'ai aucun aucun argent dans le truc je prends par exemple hop cartes cadeau alors on va faire par exemple une carte cadeau donc je vais mettre un montant de 20 euros suivant attribuer le code générer un code ok ajouter au panier donc voilà j'ai ajouté du coup une carte cadeau de 20 euros si je fais cartes je tournerie l'op voilà poser ou insérer la carte donc on voit le montant 20 euros donc moi ce que je vais faire c'est je vais insérer ma carte hop je cache moi quoi j'ai inséré ma carte j'ai plus qu'à rentrer mon code parce que je vais pas faire puisque je n'ai aucun argent dans le truc je vais du coup la cacher comme ça voilà donc la bonne du coup je veux pas financer je peux payer donc je mette par exemple ok donc non il faut vraiment la carte et puis la mettre jusqu'au bout je pense donc je vais retester ça pour confirmer voilà j'avais mis à l'envers donc voilà la somme demande de saisir le code et puis là j'ai en attente du code donc je rentre rien ok donc cela il le voit le nombre de chiffres que j'ai rentré en attente du code le code est faux j'ai combien du coup de manoeuvre de manoeuvre ça n'a rien fait la dernière saisie je crois que j'avais vu en attente du montant ok donc voilà bon au final c'est très 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 simple là rien de plus compliqué à la chose n'importe qui du coup peut faire c'est sans souci quoi c'est vraiment très simple déjà la connexion c'est super simple super rapide super super simple quoi là vraiment rien du tout là dessus à redire donc donc voilà voilà c'est la fin de cette vidéo je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo